Est-ce que ça paraît un petit peu plus fluide ou pas là ? Ça m'a l'air un petit peu mieux là. Attendez, il faut que je fasse un combat quand même. Allez, c'est parti. On y va. Voilà, je voulais vous présenter Aethergazer. Ça a l'air de ne pas être très fluide. On va évidemment skip les dialogues parce que les lords dans les gachas, tu vois ce que je veux dire, tu as capté. Elle nous raconte sa life, mais on s'en fiche. Toucher n'importe où pour fermer, je clique. Merci Justin pour le lurk. Bon, on va essayer si le mode 120 FPS tourne un petit peu mieux. On a changé aussi le rendu du DirectX, voir si ça tourne plus fluidement. à vous de me dire si ce que vous voyez à l'écran de votre côté, c'est plus fluide ou pas. Oh bordel, ça a l'air convenable. Il y a beaucoup d'animation. Ah ouais, non, il y a beaucoup d'animation quand même. Ça va, non, c'est ok. C'est ok les gars, non ? Il y a des mini-freeze, mais je les ai passés les mini-freeze là. Ça va, là ? Non, c'est ok. Il y a des petits freeze quand même. Il y a des petits freeze, mais il y a un petit mieux quand même. C'est LD Player qu'il faut. Il serait peut-être plus fluide sur LD Player, effectivement. Alors ça, ce n'est pas un freeze. C'est un arrêt sur image. Après, on s'en fout, normalement, on est là pour toi, pas pour le contenu. Ça, c'est très réel, Meillards. Ça, c'est très réel, mon frérot. Mais je vous promets que j'ai découvert ce jeu hier et que j'y ai joué toute la nuit. J'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment, le gameplay... Le gameplay tour par tour de Honkai Impact m'a presque paru fade à côté. Ce jeu est vraiment cool. Ce jeu est vraiment chouette. Alors, comme d'hab, nous skippâmes le lore. Merci qui ? Merci Bebu à Tori. Honkai, ce n'est pas fade. Ce n'est pas fade, mais ce n'est pas du direct live. Ce n'est pas du tour par tour. Sur Honkai, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dash dans le style. Oh, mais le jeu est incroyable. Les gars, je vous promets, en termes de sensation, de combo et tout, Mais ce jeu est incroyable. Ça va, c'est fluide ou pas, les animations, les gars ? C'est carré ou pas ? Oh là là, mais j'adore ce jeu. Je vous promets que c'est une aberration. Ce jeu est incroyable. Le gameplay est cool, c'est fluide, c'est smooth. On ne va pas se mentir, il y a un côté fanservice qui est plutôt sympathique. Alors, c'est vrai qu'on a regardé hier un petit peu le... On a regardé un petit peu hier le... Comment on appellerait ça ? Le Pokédex, quoi, globalement. Il y a énormément d'héroïnes. Il y a très, très peu de persos masculins jouables. N'en déplaise à certains. Moi, je m'en fiche, ça me laisse complètement indifférent. Fluide à 95%. Ça me va comme ratio. Ça me fait penser de ouf à un MMORPG sur Steam Free-to-Play, Soul Worker pour les connaisseurs. Ça ne me dit rien du tout, moi, j'avoue. J'avoue que ça ne me dit rien du tout. Là, on était plus dans une vidéo... Découverte, tu vois. Je viens de finir l'équivalent du monde simulé pour HSR. Ouais. C'est combien d'heures de jeu, ça, t'es-u ? Imiko Waifu, elle illumine ma vie. Ouais. Il ne faut pas de quoi tu parles, Meyers. Moi, de toute façon, de toute évidence, je suis là pour la pizza. Alistie, je n'ai toujours pas reçu de DM Discord de ta part. Donc, la pizza, voilà, quoi. Oui, mais des smileys comme ça, Quentin. Ce n'est pas en fonction de tes levels. OK. Merci beaucoup. Merci énormément. Oh là là, mais je vous jure que le dash out en parfait timing, il est incroyable. Non, vraiment, c'est sympa de ouf. Cabricat, merci beaucoup. Merci, merci de combler le manque à gagner. Merci, Cabricat. Merci, merci pour le sub offert à Quentin. Dixit, la meuf qui a abandonné Chronicles pour HSR, le pire jeu de 2023. Non, ça, c'est subjectif, ça, les gars. Vous ne pouvez pas dire que Hongkai, c'est le pire jeu de 2023. C'est parce que vous avez trop kiffé ce Menors War Chronicles que vous dites ça. Et le Howe ? Quoi ? Non, pour le Howe, il faut au moins cinq subs. Ou alors un sub très qualitatif. Là, c'est qu'Howe qui le fait. Mais ce n'est pas gentil de vouloir me faire tester un nouveau jeu. Eh, reteteux, je te promets que c'est une dinguerie. Je suis tombé sur ce nouveau gacha qui est sorti cette semaine. Ether Geyser, bon, prononcer à la française, quoi. M-T-R. Le mépris. Donc, ouais, reteteux. Toi, reteteux, tu vois, je vais discuter avec toi, parce que toi, au moins, tu es un sub-tier-trois, contrairement aux autres qui, de toute évidence, n'ont pas le même niveau d'appréciation pour ma personne que toi. Donc, on est sur Ether Geyser, un jeu mobile qui est disponible cette semaine. Depuis cette semaine, sur les plateformes de téléchargement respectives, Apple, Google, tout ça. Et il est vraiment incroyable. C'est-à-dire que depuis que je l'ai téléchargé hier soir, reteteux, je n'ai pas lancé Onkai Star Rail, parce qu'en fait, il y a no match, en fait. Ce jeu est juste trop cool, il est trop beau, il est beau. Rends-moi mon sub. Non, non, mais ce culot. Pardon, comment ça, c'est Kao qui le fait ? Mais je plaisante, Kao. Merci pour le soutien inconditionnel, évidemment. Je mets mon masque trop d'hypocrisie, la peur de la contamination. Paquet VR fondateur, vrai VIP de ce chat, en dépit du badge. Ouais, toujours plus, ouais. Mais vraiment, je t'invite à découvrir, reteteux. Ce n'est pas une OP, je le fais vraiment purement plaisir, là. Tu vois, pur plaisir. Voilà, j'ai kiffé ce jeu, et je vous invite à kiffer ce jeu, voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà. Il faut le savoir, les gars, moi, je suis un kiffeur, je vous invite à kiffer, donc voilà, quoi. Après, comme on dit, pourquoi je n'ai pas accès au stage 1.8, là ? Je n'ai pas compris. Pourquoi je n'ai fait qu'une étoile, là, sur le 1.7 ? Alors, évidemment, il y a plusieurs persos disponibles, de available, impossible de changer les modes. Ok, parfait. Et on me dit femme. Ah, bah, ça, c'est triste, hein. Alors, comme d'hab, dans la même démarche, évidemment, que nous skippâmes, le lore inexistent des gars-chats, hein. Bah, il a l'air, ouais. Tu as zappé mon coucou, je ne vais pas en tenir rigueur, parce que tu m'as complimenté face à la plèbe. Désolé, Roteuteux, ça m'arrive de rater un message ou deux sur le chat. Après, j'ai raté ton coucou, mais tu ne m'as pas envoyé un DM Discord, comme je t'avais suggéré de le faire la veille, quoi. Mais bon, après, c'est pas un concours. Je reconnais la petite pépée bien bouffie, la Dalisty, elle a dû m'envoyer un DM Discord, certainement, pour michtonner sa pizza. Je vous tiendrai au courant pour la suite de l'aventure. Alors, ce jeu est incroyable. Ce jeu est vraiment super cool. Vraiment, le gameplay est cool. Mais je suis timide, moi. C'est pas un problème, t'en fais pas. Le gameplay est cool. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les perfect timing. Donc, si je dodge, voilà, vous avez vu, j'ai dodge son attaque à ce moment bien précis. Donc, ça veut dire que littéralement, j'ai un espèce de revenge gratuit, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a des espèces de patterns où les mecs me visent. Donc là, voilà, j'encaisse. Lui, il me charge. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, hop. Donc, celui-là, je l'ai pris, je n'ai pas dodge, mais si je dodge, et que je dodge sur ce qu'on appelle un perfect timing, eh bien, je vais pouvoir riposter bon, là, je l'ai pris de plein fouet parce que j'étais en train de dire mon chat Twitch, mais grosso modo, voilà, vous avez vu, j'ai dodge. Ça crée un espèce de slow motion. Je peux aller rush le bougre et aller le fumer. Hop, pareil, ici. Bon, là, j'ai raté le perfect timing de toute évidence, mais... Oh là là, mais le gameplay est si satisfaisant. Les gars, je vous promets qu'on est sur un niveau de... Mais regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Mais comment... On est sur du jeu mobile ! On est sur du jeu mobile, bordel. On est sur du jeu mobile. C'est franchement incroyable. Vous avez vu, ces niveaux d'animation, c'est quand même dingue. Non, mais j'adore. J'adore ce qui se passe, là. J'adore ce que je fais, là. J'adore ce que je fais. C'est très maniable. C'est vraiment cool. Les patterns sont... Allez, toi, tu manges. Hop, il n'y a pas de notion de stamina. Tous les spells se dépensent uniquement et exclusivement quand on coule le time. et les auto-attaques sont gratuites, bien évidemment. Et tous les persos ont des gameplays différents. Tous les persos ont des gameplays différents, ce qui rend la saveur du jeu encore plus juicy, tu vois. Encore plus juicy. Donc là, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment cool ce qui se passe ici. Hop, là, on tartine. On envoie le petit combo. L'ultimate est bientôt Géchar. On y va. Et on tartine le critical art qui part ici directement. la big flèche dans le paquet et on les désingue tous d'un coup. Yo, salut, Twixie. Ça veut quoi ? Donc moi, je vous invite, les gars, à découvrir Hazer, Gaiser. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont donné ce monde jeu, Hazer, Gaiser. Mais en vrai, en vrai, découvrez ce jeu. No joke, c'est pépite. Oncaille Impact, t'es mieux. Oncaille Impact, c'est du tour par tour. Là, c'est du direct live, frérot. On ne peut pas comparer à l'incomparable. Ça va bien et toi ? Ouais, ça va bien, Twixie. J'espère que tu vas bien. Faut un téléphone qui coûte plus cher que le PC. Ils ont un culot. Attendez, mais... Faut un téléphone qui coûte plus cher que mon PC. Ils ont un culot de dire jeu mobile, PTDR, tu trouves ? Ils ne sont pas si gourmands que ça. Ils ne sont pas si gourmands que ça. Pardon, je suis parti allumer la lumière très rapidement. Ils parlent de Oncaille Star Rail. Ouais, c'est ce que j'ai dit, non ? Ah, Oncaille Impact. Ah oui, pardon. Je vous invite. Dommage que ce ne soit pas pour une pizza. Non, mais... Vous êtes irrécupérables. C'est grave. Jeux mobile, mais il faut un téléphone à 600 balles pour le faire tourner. Mais n'importe quoi. J'ai un vieux Poco, frérot. J'ai un Poco, je le fais tourner. En tout cas, j'apprécie ce jeu. Est-ce que... Non, mais... Est-ce qu'on peut... Alors, trêve. Trêve d'hypocrisie. Trêve de blabla. Trêve de... Soyons sérieux juste deux secondes. Ok ? Soyons sérieux juste deux secondes. Est-ce que, visuellement parlant, vous trouvez que ce jeu est mignon, sympathique. Vous pouvez cracher dessus. Je vous dis, ce n'est pas une OP. Je ne vais pas défendre ce jeu corps et âme. Moi, je l'adore et je n'ai pas besoin de prouver que j'adore ce jeu. Ok ? J'adore ce jeu. Donc, très clairement, j'aime bien. J'aime le chara-design, j'aime l'esthétique, j'aime le gameplay qui est très, très, très sympa. Alors, encore une fois, les textes et le lore, j'en ai strictement rien à foutre. Je vais juste passer les stages one by one. Il y a des artefacts que tu peux greffer à tes personnages un petit peu comme des runes sur Summoner's War. Tous les persos ont 6 artefacts à équiper. Juste à regarder, ça va. Ok, je le trouve bien mais c'est comme Star Rail. Ils font chier avec le côté futuriste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je vous promets que, regardez, vous pouvez vous déplacer très aisément et pourtant, je suis sur l'émulateur. Tu vois, le dash est vraiment très sympa. Les auto-attaques sont cool. Hop, tu peux faire des combos. Voilà, tu vois, c'est quand même incroyable. Tu vois, c'est super cool. C'est vraiment super cool. Hop, je vais l'enchaîner et puis je vais retourner sur les autres. Hop, la petite POV. Après, oui, c'est vrai que c'est mieux quand même d'y jouer sur téléphone parce que tu n'as pas la gestion de la caméra en plus qu'il faut gérer sur l'émulateur. Mais le jeu est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Ok. C'est Genshin 2 ? Non, non, pas du tout, Twixie. C'est Acer, Gazer. Le jeu est sorti cette semaine sur les applications de téléchargement de jeux mobiles. Hop, et on va claquer l'ultimate. Et le Critical Art qui part directement avec la giga boule de feu. Hop. Oh là là, mais regardez-moi ça. Franchement, c'est trop beau. C'est trop quali. C'est magnifique. C'est sublime. Et le gameplay est très, très prenant. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ah d'accord, on aurait dit. Non, là, c'est vraiment un petit jeu mobile sans prétention. Par contre, à partir du moment où Tézu m'a dit qu'il y avait un mode auto, même pour Kéros, c'est Tchou. Un mode auto ? Pour Kéros ? Tu parles de ce jeu ? Moi, je ne suis pas encore. Ah non, il n'y a pas de mode. Non, c'est du direct, frérot. Ah, il faut jouer au jeu, là. Ah, ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. Il est bien, wesh. Hop, vous avez vu le dodge. Le perfect timing. Et du coup, je vais claquer le Critical Art là-dessus. Hello, salut Timo. Ça va ou quoi ? J'ai découvert aussi le jeu hier. Je ne le lâche plus. J'ai des Late Star Rail pour le coup. Je trouve ce jeu bien plus fun et bien plus dynamique à jouer. Putain ! Vous avez vu ce commentaire incroyable ? On dirait presque que c'est moi qui crée un faux compte Twitch pour me parler à moi-même. Mais tu as raison, Timo. Mais follow cette chaîne, mec. N'hésite pas. N'hésite pas à soutenir le contenu, mec. Je vais streamer ce jeu un petit peu de temps en temps. Il est trop, trop cool. Vraiment trop cool. Je ne me vois pas faire 500 fois le même run en manuel. Je ne comprends pas l'intérêt. Ben, parce que c'est du gameplay dynamique, tout simplement. On n'est pas sur du gacha rompiche. Non, ce n'est pas une OP en scred. C'est impossible, frérot. Si c'était une OP, je l'aurais annoncé dès le début. Les gars, je suis payé pour jouer à ce jeu. Hashtag ad, hashtag sponsorade. Il y aurait eu des liens d'affiliation. Là, c'est moi. Je l'ai téléchargé tout seul. Je ne suis pas payé par la boîte pour y jouer. Voilà. Point d'exclamation, sponsorade. Ah non, je n'ai pas le droit de mentir là-dessus, les gars. Ce n'est pas une OP. Je n'ai rien à y gagner. C'est-à-dire que si vous jouez au jeu, ça ne change rien à ma vie. Si vous ne jouez pas au jeu, ça ne change rien à ma vie. Vraiment. Je finis mon arame vite tough. Je vais sur Genshin, puis je le download. Allez, let's go. Let's go, let's go. Tu vois, si j'avais eu un lien d'affiliation, je lui aurais dit télécharge-le depuis mon lien, mais je n'en ai pas. Alors, je vais vous montrer un petit peu très rapidement. Voilà. Maintenant qu'on a fait un petit peu de PVE, vous avez compris, globalement, il faut casser des bouches. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas parce que moi-même, je ne connais pas. Alors, il y a la détection. Grosso modo, c'est les portails d'invocation. Donc, les portails d'invocation, vous les trouvez ici. Donc là, il y a différents portails. Je ne pense pas avoir les ressources pour faire une invoque. Si je peux peut-être faire une invoque. Voilà. Donc, les invoques, il suffit de pull le truc. Donc, Pharaon, Akhenaton. Il a géchant Akhenaton. Voilà. Donc, en gros, ça fonctionne comme ça. C'est assez cool. Rends l'argent aux abonnés. Et les pizzas aussi. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était l'entrepôt, je crois. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. J'aimerais vous montrer les héros. Ah, c'est dans le modificateur. Mais bien sûr. Alors, j'ai drop ça, moi, hier. C'est Poséidon, je crois, ce héros-là. Non, ce n'est pas elle. My bad, c'est elle. Ah oui, non, c'est elle. C'est bon. Je croyais que je regardais elle. Wesh, elle se ressemble de ouf. Attends, mais c'est un dupe. C'est quoi cette embrouille ? Ça, c'est Poséidon. Et ça, c'est Chant de l'océan, Poséidon. Enfin, bref, on s'en fiche. Il y en a un qui est S tiers. C'est elle. C'est elle. Alors, du coup, il y a des compétences, des clés d'accès. Seagills. Alors, Seagills, c'est ça, en fait. C'est ce que je vous expliquais. J'ai eu le même perso. J'ai eu le perso que je voulais hier, d'ailleurs. Oh, j'ai ché, Tézu. Mets le skin sur la Poséidon-Chant de l'océan. Ça va être compliqué de comprendre ça, mais en gros, ce que je voulais montrer un petit peu aux copains de la communauté, c'est que vous avez des statistiques. C'est des spares, exactement. Vous avez des statistiques que vous connaissez très bien, tu vois. Les runes, kappa, exactement. Donc là, les Seagills, vous pouvez greffer des espèces d'artefacts comme ça à vos persos pour les améliorer. Ça vous rajoute de l'attaque, de la défense, des points de vie, les stats classiques, voilà, classiques, classico-classiques, quoi. Et c'est vraiment cool. Il y a des trucs à farmer, il y a des trucs à faire sur le jeu. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. En gros, elle a un skin gratos à équiper. Ok, donc je dois faire quoi pour équiper le skin ? Parce que là, c'est ma... Là, c'est ma Poséidon en S. C'est quoi ? C'est... Je peux renforcer son arme ? Ouais, avec certainement des... Avec certainement des matériaux et tout à sélectionner. Mais comme je ne sais pas encore ce qui est WoW, c'est ce qu'il n'est pas, je ne vais pas te retoucher à ça. Allez, ça part en download. Je te déteste. Allez, encore un gacha de plus. Préparez-vous au combat. Pour l'instant, je ne forme que du petit PVE. Vous allez voir. Là, le monde source, c'est le prologue. Donc, c'est vraiment la partie 1. Donc là, je suis au chapitre 1, vraiment. Donc, la crise des mécas. Voilà. Donc là, progression actuelle, j'en suis là. Voilà, donc c'est des systèmes de wave après. C'est des stages. Merci pour les lurks, les gars. Donc là, je suis au stage 1-10. Je suppose que c'est la dernière wave. Je suppose que c'est le boss. On va découvrir ça un petit peu ensemble. Les équipes sont pour l'instant, je crois, imposées par le scénar. Mais peut-être qu'à terme, je pourrais échanger un petit peu mes synergies d'équipe, etc. Peut-être que je peux déjà, en vrai. Je ne sais pas. Options, ce n'est pas là-dedans. Voilà, j'ai des presets de team qui sont à définir. Les runes, il faudra les farm en manuel. Tous les jours, les mêmes donjons. Bonne chance à tous. Ce n'est pas grave, ça. C'est le plaisir, Korbac. Ils mettent un mode auto et je le download. Bon, pourquoi pas. Toujours plus de gachas. Très mauvaise influence sur moi, le Kaz. En vrai, le gachas, c'est un peu mon contenu de prédilection, malheureusement. Ou heureusement. Fais la team avec les deux poséidons. Je pense que je vais changer ça. Elle, elle est bien mignonne, mais il faut que j'essaye des nouveaux persos. PC, c'est les points de compétence. Chef d'équipe. Je crois que c'est elle. Changer. J'y vais, la bise. Kiffe bien ton jeu. Il a l'air cool. Merci, Twixie. Merci beaucoup. Vas-y, on va essayer avec le... Avec ça. Il y a eu un petit bug son, là, j'ai l'impression. On va skip, évidemment. Le lore dans les gachas, on connaît. Merci, Twixie. Merci beaucoup. Je suis un peu nerveuse, mais je vais faire mon meilleur. L'Arctic Abyss va engraver vos sins. Ok, cette y part. Ok, ça balance des waves poséidons, là. Après, en vrai, elle tape en toute autonomie, les deux, là, qui sont avec moi. Donc, c'est pas vraiment du manuel manuel, quoi. Tu pourrais se laquer et regarder les petits... les petits sbires tapés, quoi. Ok, c'est type, là. Donc, les poséidons qui m'envoient du gel et moi, je tartine derrière. Bon, mais le jeu est trop beau. Bon, Melilla, t'es toujours là ou pas ? Est-ce que tu l'as téléchargé ? Allez, qu'on avance. Attends, je peux pas monter un tout petit peu le son, quand même, pour que vous ayez un peu de volume sur le stream. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Les musiques du jeu sont cool. Ah, devant un mec, jouer sur mobile, par contre, PTD1. Mais c'est encore mieux sur mobile. C'est encore mieux sur mobile. Tu te prends pas la tête avec la caméra et tout. Salut, gros crack. Ça va ou quoi, mon gars ? Allez, c'est type à reposer, idon. C'est tellement stylé. Là, c'est le moment où il faut tartiner de ouf, là. Oh là là, mais c'est... Je vous jure que ce jeu est incroyable. Franchement, si tu aimes ce jeu, joue plutôt à PGR. Mais il est fini tôt, PGR. Il n'y a plus personne qui joue à PGR, gros crack. Punishing Grey Raven. Ça, ce jeu, il vient juste de sortir, gros crack. C'est le jeu du moment, bro. Le jeu vient de sortir, il est cool. Parce que PGR, il est fini, en vrai, ce jeu. Il n'y a plus personne dessus. Ok. Après, comme je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas encore tout ce qui est optimisation des stuff, ressources, etc. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est chouette. Pour l'instant, c'est chouette. Ah non, il y a un stage 1-11. Ok, my bad. Je pensais vraiment que c'était limité à 10. T'inquiète, tu demanderas à la goat. Bah, ouais, carrément. Allez, nous, skipam. Bah, disons que c'est un copier-coller de PGR en moins bien. Après, ce n'est que mon avis. Ouais, tu trouves que c'est un copier-coller, toi, gros crack ? En vrai, tu sais que dès que j'ai vu ce jeu, le premier truc que je me suis dit, c'est putain, ça ressemble vachement à PGR. Mais ils se ressemblent tous, hein. Genshin, Hongkai, PGR, Acergazer. Allez, c'est parti. Mais moi, j'aime trop. En fait, c'est trop stimulant. Je vous jure de jouer à ce jeu. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on est sur un hack and slash. Vraiment, hein. C'est trop, trop bien, quoi. Non, mais les gars, je vous jure que le gameplay est tellement stimulant. Allez, le petit critical art, là, qui va passer. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Par contre, Genshin et Hongkai ne se ressemblent pas du tout à part le fait que tu invoques. Du coup, Genshin ressemble à Sky Arena. Je suis mort, c'est tellement ça, gros. C'est tellement ça. Mais en fait, finalement, c'est des jeux, tant qu'ils peuvent nous sucer notre pognon, ils vont y aller, quoi. Corbat, coutré aux huîtres. Elle n'arrête pas de dire coutré aux huîtres. Elle m'énerve. Je l'aimais bien, Alistie, avant. Préparez-vous au combat. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai zéro de consommation. Ça ne me pompe pas de stamina. Oh ! Professeur Chen. Va gifler ton mec. Ah, ouf ! Sauf que, regarde, PGR, tu ne peux absolument pas dire que ça ne se ressemble pas. Ah, mais ça se ressemble complètement. Salut, gosses. Ça va ou quoi ? Gosses, là. Et pour ceux qui viennent d'arriver, éventuellement, les gars, je découvre un petit peu en même temps que vous, là, le nouveau gâchat mobile du moment. Acergazer. C'est quoi, PGR? Punishing Grey Raven. Que tu connais certainement, BG. Punishing Grey Raven. Et coucou, le chat. Ça va ou quoi ? What's up, ghost ? Donc voilà. Il faut juste se réhabituer un petit peu aux ressources, quoi. À quand le rename en gacha haut ? Mais je ne vais pas te mentir, j'aime ça, hein. J'aime ça, Alexander. Alors, je sais que ce n'est pas spécifiquement ton cas. Pour toi, c'est des jeux mouchoirs, ultra éphémères. Mais je te promets que ce jeu apporte vraiment un côté rafraîchissant que je n'ai pas trouvé dans mes gachats de ces derniers temps, quoi. J'ai vraiment joué à ce jeu hier soir jusqu'à 4h du matin. J'étais complètement endormi devant mon PC pour continuer d'y jouer. J'aime bien. À quand un live Animal Crossing ? C'est marrant que tu me dises ça, Justin, je te promets que j'ai chargé la Switch. Je me suis reconnecté au store Nintendo et tout. J'ai tout fait aujourd'hui. Donc, on va reprendre les lives Mario Kart 8, Animal Crossing et tout ce qui va avec tranquillement, là, courant de cet été. Allez, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu chamé, ce boss. Ok, on va s'occuper des Hades d'abord. Ok. C'est le moment de tartiner. Et j'ai l'Ultimate qui part maintenant. Allez, ça part maintenant. C'est le moment où il faut l'enchaîner. Oh là là, j'ai trop hâte de débloquer des nouvelles unités qui vont me permettre de tester des nouvelles combinaisons, des nouvelles synergies. Elle a l'Ultimate, ça part. Et voilà, c'est Free Win. Alors, pour l'instant, le jeu est une facilité déconcertante, je dois l'admettre. il n'y a pas de grand enjeu significatif. Voilà, donc pareil, on gagne de l'XP, on gagne des trucs. En vrai, tu peux faire une team avec Posidon S en lead pour tester son gameplay. Ouais, je pense que je vais changer de leader parce que la meuf à l'épée, elle est bien mignonne, mais ça se voit que c'est le starter de base qui donne juste pour pouvoir tâter un peu le jeu. Ok, donc là, il y a une suite du didacticiel. En vrai, je vous jure, j'ai joué deux heures à ce jeu, je suis déjà niveau 15, ça va trop vite. Leur Lee est assez généreux et tout, donc je trouve ça cool. J'ai fait faire trois multis, donc c'est cool. Je ne sais pas, tu fais la même chose sur chaque gacha, c'est vraiment du copier-coller, il n'y a que le visuel qui change. Après deux semaines, tu passes au suivant. En vrai, on dirait un album d'Indochine, on ne voit même plus quand tu changes de jeu tellement il n'y a que le cosmétique qui change. Mais je ne suis pas là pour le contenu. Non, je sais bien Alex, mais tu ne trouves vraiment pas, objectivement et sincèrement, encore une fois, tu peux donner ton avis, tu ne trouves pas que le gameplay de ce jeu est très sympathique, ne serait-ce qu'au moins à regarder quoi. Est-ce que tu subis ce jeu comme tu pourrais subir un Chronicles par exemple ? Vraie question, tu peux répondre sincèrement. On dirait un peu Genshin Impact. Oui, mais c'est revisité un petit peu, mais c'est vrai que c'est très réchauffé au micro-ondes tout ça. OMG, mais tu as drop Tsuku. J'ai drop un... Mais non, je n'ai drop personne. Je n'ai pas invoqué depuis hier à Tori. Joue Tsuku. Ok, ne me menace pas, chacal. Pourquoi je dois réinitialiser ? Où est Tsuku ? C'est qui Tsuku ? Je suis toujours ici. Laisse-le à moi. C'est elle, Tsuku Yomi ? Ah non, tu ne l'as pas. Bah non, je ne l'ai pas. J'avais que le son. Ça part maintenant. C'est le moment, il faut l'enchaîner. J'ai vérifié de quoi tu parlais. De quoi tu parles, Skipio ? J'ai remarqué dès qu'il décide de prendre l'univers futuriste, il part sur du full gameplay couloir. C'est le cas aussi un peu... Ouais, c'est un gameplay couloir là, très clairement. C'est le rang A de la bannière. Je ne l'ai pas, moi. Bon alors, je ne crois pas. Je l'aurais peut-être invoqué sans faire gaffe. Tu peux faire Vidar plus Poséidon. Attends, il faut que je récupère les loots. Il faut récupérer. J'ai moyen de faire un tirage là ou pas ? Est-ce que j'ai moyen de faire un tirage ? Détection. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte parce que je ne distingue pas bien encore les ressources. Je n'ai plus de thunes, je n'ai plus de ressources. Le perso de la bannière actuelle, c'est comme Poséidon. Tu as un rang A et un rang S. Ça, ça m'embrouille un peu l'esprit, j'avoue. Je n'ai pas de thunes, malheureusement. Apparemment, ils vont faire un launcher PC. Tant mieux ! Tant mieux, parce que j'avoue que jouer sur émulateur mobile, c'est mignon, mais c'est mignon 10 minutes. Il y a trop de ping partout, c'est ça qui est un peu frustrant. T'inquiète, fais la story, ça monte vite. On va juste changer de team. En tout cas, 100%, ça fait plaise. Si j'ai un ping là-dessus, c'est que... Si j'ai un ping, c'est que je dois avoir des trucs à récupérer en termes de progression. Voilà, impeccable. Donc ça, on a récupéré tous les loot, c'est cool. Après, évidemment, je vais repasser sur tous les trucs que j'ai faits. Je ne vais pas me laisser à 86% là-dessus. C'est juste que pour l'instant, il faut avancer, donc on avance un petit peu. Je vais juste essayer de retaper un petit peu ma team pour voir si on peut apporter des petites modifications là-dessus ou pas. Alors, tu m'avais suggéré de mettre qui en leader ? Je ne sais plus. Je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Au pire, je mets L. Je peux changer L ou pas ? Mettre ça. Ça combo. On essaye cette composition pour voir un petit peu les différentes, voilà. Ou alors, les deux Poséidon S et Léviathan. En vrai, Poséidon, c'est no fun le gameplay. De toute façon, il faut bien que j'essaye. Je vais essayer. Attends, Poséidon, tu me dis que c'est L, ce n'est pas fun. C'est ça le problème, c'est que je n'ai pas encore vraiment vu de tier list du jeu. Bon, LCB, ça m'a l'air low en vrai. Laisse-la en support. Alors, je joue qui en main DPS ? Elle, c'est mon épéiste. J'aime trop le gameplay de Poséidon. Au pire, c'est quoi ? Et je l'essaye. J'essaye Poséidon histoire de ne pas avoir de regrets et puis on verra bien ce que ça vaut. Allez, c'est y part. Let's go. Nous, Skipam, le Loram. Vraiment pas, c'est le sixième gacha de l'année au moins et c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment interchangeable comme contenu l'un l'autre. C'est le même. Les jeux sont tellement creux que tu dois changer au bout de deux semaines pour recommencer la même chose mais avoir l'impression de faire du neuf. Celui-là ou un des autres, c'est vraiment la même chose. C'est du remplissage de temps vide comme un Candy Crush et tous les jeux Facebook du style. Ok, je vois, Alexander, je vois, je vois. Je te jure que je raisonne exactement comme toi mais petite, petite exception quand même pour celui-ci que je ne sais pas. Celui-ci, j'avoue que je l'affectionne particulièrement. Je le trouve très satisfaisant. Voilà, je dois l'admettre. Je dois l'admettre, je le trouve très satisfaisant. En fait, c'est la capacité c'est la capacité à pouvoir faire des combos beaucoup de combinaisons de combos différents avec plein de persos. Par contre, je vous jure que moi, le gameplay que je préfère, j'aime pas trop Poseidon là. Le gameplay que je préfère, c'est vraiment comment il s'appelle ? Mets-toi de loin avec Poseidon. Ouais, c'est vrai que c'est un distance. C'est vrai que c'est un distance quoi. C'est vrai que c'est un full distance. Elle est sympa, mais celle que je préfère, c'est vraiment celle que j'ai jouée sur l'espèce de didacticiel des combattants. Celle où son auto-attaque, c'est des mains. Celle qui tire de loin avec ses pistolets. Le combo, c'est S2, S2, S1, S1, S3, S3. Ouais, alors les combos, j'avoue que le temps de me caler là-dessus. Buzengo, Tengu ou Sak... Ah, Sakubo, ouais. En perso à jouer, ça devrait te plaire. Vas-y, je vais essayer Sakubo. Je voulais la jouer. C'est elle, je crois, Sakubo en plus. Je raconte tellement n'importe quoi, ça se voit que t'es un boomer qui joue K-Sumener's War. Oh mon bon putain ! Tu sais, avoir un point de vue différent, ça veut pas dire que l'autre dit n'importe quoi. Alexander, c'est quelqu'un qui apprécie les vrais jeux, dans le sens, vrais jeux quoi, tu vois. Genre pas... Pas un jeu smartphone qui va te faire les dents pendant trois semaines et demie et puis tu vas give up quoi. Ah, alors là, j'ai complètement freeze. Je sais pas ce qu'il se passe. Est-ce que c'est mon stream ? Est-ce que c'est le jeu ? Je pense que c'est le jeu qui a planté. Ça, c'est les limites, malheureusement, de l'émulateur. Ça, malheureusement, c'est les limites de l'émulateur. Tu remarqueras que... Tu remarqueras que... On a bien planté. On a bien planté... Ah oui, c'est carrément l'émulateur qui est freeze. Le temps de capter, il aura changé de jeu. N'importe quoi. Les jeux mobiles, c'est devenu des vrais jeux vu comment c'est Kali. Ah oui, mais c'est pas le problème, à théorie. Les jeux mobiles sont des vrais jeux. C'est pas du tout le problème. C'est juste que c'est beaucoup plus éphémère que j'en sais trop rien, moi, qu'un Final Fantasy, par exemple. Après, oui, je prends l'extrême, mais bon... Alexander, il a besoin d'un vrai jeu comme Skyrim qui dure des centaines d'heures. Il y a des gens qui apprécient plus ce format-là, effectivement. Ça dépend des goûts, il va tout essayer tout seul. Oui, voilà, de toute façon, je vais tout essayer. Mais de toute façon, je vais m'arrêter là, les gars. J'ai l'émulateur qui est à full planté, donc je m'arrête là-dessus. C'est très bien aussi. On aura fait le tour du truc, donc ça, c'est cool. C'était Casio ! Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501